Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui au programme, on va massacrer des ciseaux à bois. Ah non, ne vous inquiétez pas, pas de stress, ils ne vont pas avoir mal, du moins pas longtemps. Donc, j'avais posté des images de ces petits ciseaux à bois que j'avais acheté dans un magasin Talange, dans un marque avenue. 7 euros pièces, je vais les détruire. Vous allez voir, c'est juste que je vais en faire des ciseaux d'angle. Des ciseaux d'angle, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le gars là ? Un droitier et un gaucher. Pourquoi j'ai choisi un manche en bois ? Pourquoi j'ai choisi un manche en plastique ? C'est simple, il n'y avait plus que ça. Donc, à terme, le manche en plastique risque de dégager pour laisser place à un manche que j'aurais fait moi-même. Alors, je ne sais pas encore comment. Il va falloir que j'enlève le plastique de ce truc là. Donc, à terme, ces deux ciseaux, dans la vidéo, vous allez voir qu'un petit coup de meuleuse par-ci, un petit coup de meuleuse par-là, ça ne va pas leur faire de mal. Le seul risque que je peux leur apporter, c'est le bleuillissement de l'acier. Alors, je vais y aller tout doucement. Je vais déterminer l'angle exact pour avoir un beau ciseau d'angle. Alors, on n'en trouve pas beaucoup en France. Il y en a très très peu. J'en ai très rarement vu dans les boutiques. C'est surtout en Angleterre ou aux Etats-Unis. Ils sont très friands de ces ciseaux-là. C'est vendu par paire, en général. Vous pouvez les acheter à l'unité. Mais en général, il vaut mieux avoir un droitier et un gaucher. C'est plus simple, quoi. Donc, c'est parti. On va faire ça tout doucement. Et puis, on va voir ce que ça donne à la fin. Ça se trouve, c'est un gros fail. On verra bien. Voilà. Je suis sincèrement désolé pour les ombres que vous pouvez voir derrière. Ce sont des ombres portées. J'ai qu'un éclairage, enfin, deux éclairages dans la pièce. Je mettais ma lampe derrière moi pour me donner du relief. Ça marcherait peut-être mieux. Mais en l'occurrence, j'ai un atelier de 6 m². C'est un peu compliqué. Venez m'en excuser. J'ai pas les... Enfin, pour l'instant, j'ai pas un atelier de 50 m². Enfin, bref, où je peux mettre de l'éclairage à mort. De toute façon, la priorité pour moi, c'est pas l'éclairage. C'est ce qui se passe dans l'atelier. Donc, c'est bien beau de faire le guignol dans l'atelier 50 m². Mais si derrière, ça suit pas, ça sert à rien. Donc, voilà. La petite parenthèse. C'est parti. On attaque. Petit coup de disqueuse. Je pense que je vais faire ça dehors. Alors, il fait dehors, il fait moins 5. Je pense que je vais bien me peler le cul. Enfin, bref, bref. Bien évidemment, le ciseau que je me servirai en priorité, ça sera le ciseau droit. Pourquoi ? Bah, c'est simple. D'une, je suis droitier. Donc, mon biseau va partir de la droite vers la gauche. Donc, je prends le manche en bois parce que c'est celui-là qui servira le plus. Je préfère avoir un ciseau dégueu que je me sers de temps en temps. Enfin, ciseau dégueu, façon de parler. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Avec un manche en plastique, je préfère le voir le moins souvent possible et lui appliquer le côté gauche. Donc, un biseau qui part de la gauche vers la droite. Vous allez comprendre. Donc, pour imager mon ciseau droite, vous imaginez que c'est la lame. Je vais... Le biseau actuellement, il est ici. Je vais lui appliquer un biseau qui part de la droite vers la gauche. Alors, l'angle ici est encore à déterminer. Pourquoi je fais ce ciseau-là ? C'est simple. Quand vous avez un tenon à reprendre, c'est, à mon avis, plus simple d'avoir un ciseau en biais. Ça permet de prendre des toutes petites pellicules de bois. J'ai imagé sur le petit bout de bois. Maintenant, je vais imager grossièrement sur le ciseau. Alors, un biseau qui va partir de la droite vers la gauche. Alors, là, il est trop prononcé. Vous me concevez bien, je pense. Donc, je vais essayer de trouver un truc pour avoir un angle tip-top. Alors, je pense que je vais me servir de mon équerre japonaise. Alors, bien évidemment, j'ai des angles à 45. Ça fout la merde. Là, j'ai déterminé avec précision, par un calcul ultra savant, l'angle qu'il me fallait. Alors, ça ne sert à rien d'avoir un angle ultra prononcé comme je l'ai mis ici, comme je l'ai marqué sur le fer. J'ai utilisé la méthode de calcul. Alors, vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est le pifomètre. Le pifomètre, ça marche à tous les coups. C'est ultra simple. Voilà. Donc, je vais raboter cette partie-là à 30 degrés. Ça sera assez, je pense, pour prendre assez de... Enfin, je ne m'explique pas très bien. Mais le résultat final, vous verrez, ça sera pas mal. Alors, je vais devoir... C'est simple. Couper comme ça. Enfin, couper. Soit je reprends directement l'affûtage pour arriver à cet angle-là. Alors là, c'est du gros sommerdo, bien sûr. Soit je coupe carrément. Je reprends tout doucement avec la pierre à affûter pour avoir un biseau parfait. A voir. A déterminer. Donc, je fais ça sur les deux. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je fasse un gauche, un droite et un gauche. Alors, petite précision, c'est une meule qui ne chauffe quasiment pas. Donc, je peux attaquer le métal sereinement. Il y a très peu de chances que le métal bleuisse. Alors, c'est super bien. Le petit gars qui a inventé ça, je peux vous garantir qu'il n'est pas con. Donc, il y a... Là, il y a zéro bleuissement. Je suis de suite quand même pas mal de temps. Vous n'allez plus voir. Mais, en l'occurrence, je vous garantis que c'est super efficace. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous voyez que mon tranchant a l'air d'être parfait. Il part bien du début droite pour aller sur le début gauche. Alors, je me suis trompé. Mon ciseau droit devient mon ciseau gauche. Et inversement, comme par hasard. Vous voyez, une faute d'inattention à ce que ça peut faire. Bon. Là, au bout de mon doigt, je ne sais pas si vous le remarquez, j'arrive à relever le morphine. Voilà, on le voit. Un petit bruit, un petit peu plus que le reste. Donc, je vais l'enlever plus doucement pour avoir un polypip-top et un tranchant parfait. Là, rien que là. En le touchant légèrement, ça t'aime. Un petit bruit. bon regardez je ne triche pas alors je sais pas si ça va être très net voilà j'ai plus de poils ça coupe tellement que j'arrive à me couper l'épiderme alors sur la vidéo ça représente 2-3 minutes d'affûtage alors de reprise d'angle de polissage et enfin bref vous avez vu ça a pris en gros 2-3 minutes dans le réel si j'avais dû le faire avec le Tormec j'aurais passé 45 à 50 minutes sans problème là ça m'a pris allez maximum 8 minutes maximum je sais pas ce que j'ai été lent donc c'est vrai que c'est top ça coûte une blinde mais pour faire des angles comme ça pour affûter des gouges ou pour affûter des ciseaux un peu spéciaux c'est quand même bien pratique alors là je ne fais pas de la pub c'est vraiment un produit extraordinaire je ne donne pas de nom comme ça il n'y aura pas de soucis enfin bref en tout état de cause je me suis foiré je vous avais dit ça va être mon ciseau droit et celui-là mon ciseau gauche et bien en fin de compte je me suis trompé j'ai fait le biseau dans le mauvais sens donc du coup mon ciseau droit devient mon ciseau gauche et inversement donc je vais faire celui-là ça me fait chier d'avoir celui-là mon ciseau droit mais bon c'est pas grave le moment je ne vais pas tarder à être péter alors je ne sais pas comment je vais le désocler on va trouver une solution alors vous avez vu ça coupe à mort grâce à ce petit disque qui va bien tout de démorphinage je peux vous garantir que ça pète d'ailleurs je le sens parce que je suis coupé bon c'est pas bien grave je vais attaquer celui-là alors bien sûr c'est le même principe sauf que ça a l'envers là ce coup-ci je ne vais pas me gourer je viens de finir le deuxième ciseau alors là il est brut de brut comme on pourrait l'avoir avec une pierre à eau donc le morfil est encore là bien sûr donc je vais l'éliminer avec le feu de démorphinage le feu de démorphinage et on va voir ce que ça va donner alors je suis sûr que vous vous êtes demandé mais comment tu fais pour avoir ton angle parfait bah c'est simple en fait c'est vous l'appliquez et c'est à l'oreille en fait alors on m'a expliqué c'est le fabricant de cet appareil là qui m'a expliqué comment ça fonctionnait donc il m'a dit tu fonctionnes à l'oreille c'est le plus simple c'est le plus efficace et effectivement il y a un bruit quand vous arrivez à entendre ce bruit ça veut dire que vous avez le bon angle alors et c'est vrai c'est véridique testé et approuvé là ça coupe comme du enfin ça coupe quoi c'est pas de la rigolade je me coupe les veines si vous voulez enfin non je rigole je suis pas con quoique non non il y a un certain angle à avoir et cet angle là se détermine avec le bruit que fournit la pierre et enfin le ciseau et le disque de morphilage donc c'est très c'est pas instinct mais bon c'est à l'ouïe quoi mes deux ciseaux ont exactement le même angle ils sont forcément symétriques ils coupent parfaitement je pense que le travail a réussi comme vous avez pu le voir avec un polymiroir alors polymiroir ça c'est le grand débat est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment utile alors moi je pense que c'est un effet de mode parce qu'à l'époque les anciens ils se cassaient pas le cul avec ça ils affûtaient leurs ciseaux et c'est pas pour autant qu'ils coupaient pas c'est très certainement un plus ça doit favoriser la glisse du ciseau sur le bois alors je pense que c'est ça parce que techniquement on peut très bien avoir un très bon affûtage juste avec une pierre enfin une des pierres une pierre ça dépend ce que vous utilisez chez vous sans forcément avoir ce fameux truc brillant alors bon moi en l'occurrence avec la machine je le fais je peux le faire avec mes clôtures mec ou tout autre accessoire mais bon ça y est autant profiter si ça aide à couper éventuellement on peut le garder alors ce n'est que mon point de vue attention d'autres ne le font pas d'autres ne veulent pas en entendre parler bon c'est là j'en profite je le fais point barre d'ailleurs je serais curieux de savoir comment vous affûter donc si vous avez une technique particulière n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires de la vidéo ça peut être intéressant tout le monde pourrait la lire ça permet de partager plus facilement si vous ne comprenez pas à quoi servent ces deux ciseaux et bien c'est simple regardez ce qui va suivre alors vous imaginez que c'est un tenon là et votre tenon il est mal fait enfin il est mal fait dans l'angle il y a un petit peu de bavure et cette bavure là vous emmerde alors personnellement j'ai horreur quand c'est pas nickel donc avant je faisais ça au ciseau droit mais là ça vous permet d'enlever juste un tout petit peu de matière dans l'angle alors on peut le faire tout à fait avec un ciseau normal mais c'est juste pour pousser le vis voilà alors je suis assez vicieux vous avez pu le remarquer alors l'autre ciseau forcément le gaucher ou le droitier il va aller ici de l'autre côté pour enlever la matière non seulement ces ciseaux peuvent vous aider à reprendre sur des tenons mortaises mais aussi sur les assemblages à queue d'aronde comme ils sont pointus ça peut aller dégager des parties qui sont bien dans les enfoncements si vous savez bon là en l'occurrence je n'ai pas de modèle donc ça peut aider d'aller chercher le petit détail dans le fond de la contre-queue ou de la queue d'aronde sur le petit morceau de bois qui vous emmerde qui abîme votre bois donc ça peut être pratique alors il y en a qui ont des angles vachement plus prononcés on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo c'est en aucun cas obligatoire de toute façon tout le monde se doute que c'est pas obligatoire moi c'est juste pour le plaisir d'avoir des ciseaux différents alors sur internet vous les trouvez alors aux Etats-Unis entre 40 et 60 dollars la pièce alors personnellement quand je peux avoir des ciseaux à 7 euros pièce et que je peux les modifier parce que je sais que je ne m'en servirai pas autrement je ne me gêne pas 7 euros je pense que c'est même pas c'est pas la moitié du prix donc c'est quand même bien sympa d'avoir des petits magasins qui vendent des ciseaux au rabais alors ils n'ont aucun défaut il n'y a pas de soucis c'est juste des magasins d'usines donc l'occasion faisait le larron je me suis amusé à faire ceci cette vidéo est juste à but informatif parce que je ne suis pas là pour vous conter quelque chose pour vous raconter quelque chose c'est juste mon expérience personnelle j'aime bien avoir des trucs différents alors différents n'implique pas haute valeur on est d'accord on peut se fabriquer ces outils on en a la preuve là la prochaine étape vous verrez ça sera un autre outil je pense que celui-là vous plaira nettement plus mais je ne dis rien pour l'instant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à poster des commentaires des remarques positives ou négatives et si vous avez vraiment aimé cette vidéo vous pouvez la partager la liker sur ce je vous souhaite une très bonne semaine c'était Franck de Créolignum à bientôt les amis et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas